Le repas de gala, ben voilà, quelques petits pois, un petit peu de viande, une pomme de terre. On va pas se battre, hein. Bon appétit ! Une salade, une seule assiette de fromage au lieu des 2 commandés. Le gâteau est collé à l'assiette, hein. Si ça tient sur l'assiette, c'est gala. Ça tient sur l'assiette. Bon ! Un gâteau, pas franchement appétissant. Et le repas de soir par rapport à un repas normal de la collègue d'air. Ni bon, ni moyen, ni pas, machin. Il n'a pas le choix du dessert. Elle est identique du quotidien. Philippe espère un festin. Il est concentré sur son menu. Trache de veau, pâte, cochon de lait, fromage. Merci. Les jeux sont faits. Wait and see, on va voir. On va voir ce qui nous amène. L'entrée arrive. Un émincé de veau au sauce au thon. Un grand classique de la gastronomie italienne. Ça a l'air sympathique. Je sais pas le goût, mais ça a l'air sympathique. Verdict ? Correct. Le repas démarre sous les meilleurs auspices. Ils attendent le cochon de lait avec des pâtes. Mais ils ont droit à une soupe à la grimace. Deux tranches épaisses de porc et quelques dizaines de petits pois au lieu des pâtes et une pomme de terre qui s'ennuie, le tout dressé à la va-vite dans l'assiette. Le couple préfère en rire. Il en gardera même un souvenir. Le repas de gala, ben voilà, quelques petits pois, un petit peu de viande, une pomme de terre. On va pas se battre, hein ? Bon appétit ! Une salade, une seule assiette de fromage au lieu des 2 commandés, le dîner de gala prend l'eau. Mais les serveurs vont renverser la vapeur. Pour redonner le sourire aux passagers, ils ont pour consigne de trinquer au champagne avec les convives. Et nos serveurs lancent maintenant la descente au flambeau. Une revue façon croisière pour annoncer le dessert. Le gâteau est collé à l'assiette, hein ? Si ça tient sur l'assiette, c'est gala. Ça tient sur l'assiette. Bon ! Un gâteau, pas franchement appétissant. Et le repas de soir par rapport à un repas normal de la croisière ? Ni bon, ni moyen, ni pas machin ? Il n'a pas le choix du dessert. Elle identique du quotidien. C'est pas un gâteau, le gars, là. Le lendemain, après 7 jours passés en mer, Marseille est en vue. Habitués des croisières, Philippe et Michel ne garderont pas un souvenir impérissable de celle-ci. Et avant de quitter leur cabine, ils tiennent à le faire savoir à la compagnie en remplissant le questionnaire de satisfaction. Êtes-vous satisfait de la qualité de la cuisine proposée à bord de cette croisière ? Tout à fait insatisfait. Finalement, ils axent tout sur l'art culinaire. Ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils ont un réel problème. Mais ils veulent en avoir le cœur net, on va leur expliquer. On sent qu'il y a une économie réelle sur le budget alimentaire. Acheter 1750 euros, leur croisière aura finalement coûté 800 euros de plus pour un séjour décevant.